Et si tôt, après l'ouverture officielle de la conférence, les participants se sont retrouvés pour le panel inaugural. Partage d'expériences et projections en matière de digitalisation sont les points clés du panel. Et sur l'intervention de la partie Burkina Béan, la personne de la ministre en charge de l'économie numérique, le compte rendu est toujours de Isufu Kabouré et Karim Bikenga. La sécurité et la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel à travers le numérique. Voici le sujet au centre de ce panel de la semaine du numérique du Mali, édition de 2024. A la communication, les trois ministres en charge de la question dans l'espace AES. Le ministre Burkina Béan en premier partage l'expérience du FASO dans le domaine. Il y a vraiment cette accélération de la dématérialisation des procédures. Nous avons également parlé des infrastructures de connectivité que nous travaillons à renforcer. Nous avons parlé de notre réseau national qui est l'un des éléments fondamentaux pour la réussite de la modernisation de l'administration. Parce que grâce à ces réseaux-là, les structures de l'administration peuvent se connecter plus facilement et mettre à disposition des populations les services dématérialisés qu'ils proposent. Les ministres en charge du numérique du Mali et du Niger emboîtent les pas de Aminata Zerbo-Sabané. Tous s'accordent. Les trois pays disposent de deux grands atouts en matière de digitalisation. La volonté politique et la jeunesse. Et les perspectives ne manquent pas. Nous allons renforcer les infrastructures, déjà le backbone national. Nous allons rallier les frontières avec lesquelles nous ne sommes pas encore connectés pour plus de résilience. Nous allons également mettre en place un data center national aux normes internationales qui vont permettre d'adresser les besoins de l'administration en termes d'hébergement d'applications, en termes de données pour aller vers la souveraineté numérique. Mais également ce data center sera ouvert au privé et leur permettra également de pouvoir héberger données à application locale. Ce panel ministériel est le premier des six prévus à cette édition de la semaine du numérique. Le Burkina Faso y dispose de ce stand, animé par l'Agence nationale de promotion d'éthique et la Poste Burkina Faso.